Merci de suivre votre émission à la lumière de la parole. Nous sommes très heureux que vous soyez nombreux à devoir nous suivre de partout dans le monde. Alors aujourd'hui, je reçois pour vous un invité. Le prophétisme. Qu'est-ce que le don prophétique ? Donc, nous allons parler, notre sujet va s'étendre de la prophétie et ainsi de suite. Le don et qu'est-ce qu'est le prophétisme ? Qu'est-ce qu'est le ministère prophétique ? Il est très bien calé en la matière. On va le devoir, on va devoir le découvrir ensemble tout au long de cette émission. Alors, reverend, comment allez-vous ? Je vais bien, merci. Et tu me bénisses ? En tout cas, Amin, merci d'être venu encore une fois de plus sur notre plateau de CongoBus Télévision. Alors, vous étiez dans une longue tournée européenne. Comment a été le voyage ? Oui, gloire au Seigneur. Le Seigneur nous a fait grâce. Je suis parti au Canada, Bruxelles, Paris. Je devrais aller en Côte d'Ivoire. On a reporté ça pour le mois de décembre. Je suis revenu ici. Donc, c'est trois mois, deux mois de périple évangélique. Très fatigant, harassant. Mais le Seigneur a fait grâce. Je parie que les âmes ont été bénies pendant ce parcours que vous avez fait dans tous ces pays-là. Oui, bien sûr. Notre émission, comme je l'ai toujours dit, c'est l'Esaïe 61, où le Seigneur nous envoie pour prêcher la bonne nouvelle aux malheureux. Et cette bonne nouvelle qui guérit, qui délivre et qui proclame la grâce du Seigneur. Donc, partout où nous partons, nous allons, le Seigneur est en sa main et on perd des signes et des prodiges, comme pour dire Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Très bien. Alors, comment se porte votre église ici à Kinshasa ? D'abord, l'église de Victoire Saint-Chrétien se porte très bien, par la grâce de Dieu. Et non seulement à Kinshasa, mais on a aussi ça au Sankourou. Le pasteur qui n'est pas devant la caméra, mais qui est là, il vient juste du Sankourou, où il dirige cette assemblée là-bas, de Victoire Saint-Chrétien. Et ici aussi, en dehors de Victoire Saint-Chrétien, j'ai conduit le ministère Moaz, c'est-à-dire le ministère des œuvres authentiques du Saint-Esprit, où je fais un service chaque dimanche à 16h30 jusqu'à 19h30. Donc, tout va bien. C'est vrai qu'il y a des petits couacs, des difficultés du terrain, Kinshasa, les courants, l'eau, tout ce problème. Mais bon, on a étudié pour ça, on est formé pour ça. Et Dieu fait grâce, on avance. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, c'est comme je vous ai dit hier dans mon prélude, qu'aujourd'hui, nous allons parler spécifiquement du prophétisme. Le don. Qu'est-ce qu'est le don ? Et le ministère prophétique. Aujourd'hui, on peut remarquer, particulièrement en RDC, c'est comment on est en train d'abuser avec ce don prophétique. Et il y a beaucoup de charlentins, il y a des gens qui sont en train de s'aventurer comme ça, qui sont en train de jouer avec le sacerdoce, les choses divines, alors que ce sont des choses tellement sacrées. Alors, nous voulons, au cours de cette émission, parce que cette émission a pour vocation d'apporter la lumière dans les cœurs des enfants des dieux, de partout où ils sont. Cette émission veut éveiller un enfant des dieux, parce que les temps sont tellement avancés. Bientôt, le Seigneur va revenir. Alors, nous nous sommes là pour apporter la lumière dans vos maisons, afin que vous compreniez, afin d'être éclairés. Alors, cher homme des dieux, comme nous sommes en train de parler du prophétisme, et qu'est-ce qu'est le don et le ministère prophétique, dites-nous un peu, c'est quoi le don ? Commençons d'abord, c'est quoi le don ? Merci beaucoup, j'ai beaucoup aimé votre introduction, parce que vous avez parlé des choses très importantes. Le terrain prophétique a été suyé, profané, comme vous l'avez dit, au lieu que les gens comprennent que c'est du sacré, les gens se sont aventurés à faire n'importe quoi dans ce terrain-là. C'est pour cela que nous avons écrit ce livre. Le but a été d'éclairer ceux qui, non seulement, veulent être prophètes, mais aspirent aux dons prophétiques, ou qui comprennent leur appel et la responsabilité à laquelle Dieu les appelle. Et c'est pour cela que nous avons écrit ce livre, comme je viens de le dire. Alors, vous avez posé la question pour savoir c'est quoi le don prophétique. Le don, ici, c'est le don de la prophétie. Le don de la prophétie fait partie de ce que nous appelons le neuf don du Saint-Esprit. Le Seigneur a donné le neuf don, guérison, miracle, parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits, et tout ce don. Il y a aussi ce que la parole de Dieu appelle les dons de la prophétie. Et les dons de la prophétie, c'est quoi ? C'est la capacité divine que Dieu donne à une personne pour exhorter, pour amener la parole de Dieu au moment où on l'attend, pour encourager, motiver le peuple de Dieu, de la part de Dieu, mais aussi pour annoncer les choses à venir. C'est ça le don de la prophétie. Parce que la prophétie elle-même, elle annonce des choses à venir. Mais dans le cadre de l'Église, le don de la prophétie est beaucoup plus donné pour l'édification du corps du Christ, afin que le peuple de Dieu soit encouragé à la lumière de la parole de Dieu et de la volonté de Dieu. Très bien. Mesdames et messieurs, le reverend Ephraim est écrivain. Alors aujourd'hui, nous allons aborder ce livre sur le prophétisme. C'est un livre qu'il a écrit. Je crois qu'on va en parler peut-être à la fin de l'émission. Alors, on va devoir commencer. Pour prendre, dans la page 11, il y a comprendre le prophétisme. Comprendre le prophétisme. Alors, cher homme des dieux, qu'est-ce qu'une prophétie ? Voilà, une prophétie, c'est une inspiration divine. C'est une parole que l'on parle, que l'on donne sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Cette parole vient pour soit exhorter une personne, soit corriger, soit annoncer les choses à venir. C'est-à-dire apporter la lumière là où il y a le ténèbre, c'est-à-dire amener une personne à comprendre que Dieu parle dans la prophétie et l'expression du cœur de Dieu vers le peuple de Dieu au travers d'un homme que l'on peut appeler un prophète ou détenteur du don de la prophétie. Alors, est-ce que pour qu'une prophétie sorte de la bouche d'un vase, par exemple, il faudrait nécessairement que cette personne soit prophète ou bien ça peut aussi sortir de quelqu'un qui est spirituel et Dieu peut l'utiliser et donner, par exemple, une prophétie ? Très bien, parce que là, vous avez posé une question très, très importante. Dieu a parlé même à un animal. Il a parlé par un animal. Vous voyez, Balaam qui voulait attaquer le peuple d'Israël et malgré le fait que Dieu lui avait empêché de le faire, il s'est entêté. Dieu a permis quand même qu'il le fasse. Et nous voyons un ange qui se met devant l'animal qui portait Balaam. Vous voyez ? Et l'animal ayant vu l'ange a eu peur d'avancer. Et Balaam qui ne comprenait pas, qui a commencé à frapper l'animal. Et on voit l'animal ouvrir la bouche et parler. Vous voyez ? Dieu peut utiliser tous les mécanismes qui sont même au-delà de la capacité humaine pour parler. Donc, Dieu peut parler au travers d'une personne sans que cette personne soit obligatoirement prophète. C'est ce que nous expliquons dans ce livre. On en reviendra. Mais il y a aussi des gens qui sont de prophètes, qui ont l'office prophétique, qui ont l'onction de communiquer la révélation divine par le canal du don de prophétie. Mais Dieu, dans sa souveraineté, peut parler par même un païen, par n'importe quelle voix, par un journaliste que vous êtes. Vous pouvez parler. Les gens peuvent croire que c'est une émission que vous faites. Mais c'est Dieu qui parle en vous. Il peut le faire aussi. C'est aussi qui sont dans l'église. Ce que j'appelle dans ce livre, le fil de Philippe. Ce sont des gens qui ont les dons de prophétie, qui prophétisent, qui ne sont pas automatiquement des prophètes. Mais il y a des agabistes dans l'église. Ce que j'appelle ici dans ce livre, les agabistes. Ce sont des gens qui ont le ministère prophétique et ont les dons de prophétie. Et ils prophétisent. Donc, voilà un peu ce que je peux dire, en bref, par rapport à cette question. Très bien. Celui-là, qui n'est peut-être pas prophète, qui donne un message, le message-là est-il une prophétie ou bien tout simplement un message normal qui vient de la part du Seigneur et que peut-être ce message-là doit être jugé d'une certaine façon ? Très bien. Le message, peu importe d'où il vient, doit être jugé. Le message doit être examiné. Parce que la Bible nous dit d'examiner toute la prophétie. Donc, le message peut venir de n'importe quel vase. Mais si ça vient de Dieu, par l'examen du message, on va comprendre que ce message vient de Dieu. Ou ça vient d'un esprit de Python ou d'une autre source que celle de Dieu. Donc, Dieu peut utiliser qui il veut pour envoyer le message. Cependant, c'est à nous de juger. C'est pour cela la liberté du jugement. Dieu l'a laissée à l'Église, aux anciens, à ceux qui ont l'expérience, pour comprendre si le message-là vient de Dieu ou s'il ne vient pas de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup d'esprits qui se sont introduits dans l'Église, y compris même par ceux qui s'appellent prophètes. La plupart des messages qu'on donne aujourd'hui ne viennent pas de Dieu, viennent de fabrication. Peut-être qu'on va en parler, de ceux qu'on appelle communément, c'est à Kintia Salema Kion. Vous voyez ? Donc, quelqu'un que l'on connaît comme prophète, mais qui en même temps fabrique le message, qui ne vient pas de la part de Dieu. Et ça aussi, c'est un problème. Ça aussi, c'est un problème. Si, avant d'arriver là où vous êtes, pasteur, qu'entend-on par un ministère prophétique ? Voilà, le ministère prophétique, c'est l'appel de Dieu, l'appel que Dieu lance à une personne pour exercer la fonction du prophète. Alors, je vais m'expliquer. Quand on va dans Ephésiens chapitre 4, le verset 11, nous voyons ce que la Bible dit. Aux uns, Dieu a fait des apôtres. Et puis après vient le prophète, les évangélistes, les docteurs et les pasteurs. Et donc, le ministère prophétique tire son origine de ce que nous appelons les dons de Christ. Christ a fait des dons aux hommes, notamment apôtres, tout ça. De même qu'on a le ministère apostolique, pastoral, évangélique, de même qu'on a le ministère prophétique. Donc, un prophète, c'est un ministre de la parole, que Dieu a donné comme un don à l'Église, mais qui a une connotation très spirituelle du fait qu'il est le vase par lequel Dieu est censé parler. Et je mets, entre guillemets, le verbe censé, Dieu est censé parler. Et donc, par ce vase-là, le Seigneur communique donc sa pensée. Donc, le ministère prophétique, c'est le don de Dieu aux hommes au travers d'une personne que Dieu appelle prophète. Y a-t-il une différence entre le don et le ministère prophétique ? Oui, il y a une différence. La différence est un peu subtile, mais je vais expliquer. Les dons, tous ceux qui prient peuvent avoir les dons de prophétie. Dans 1 Corinthiens 14, l'apôtre Paul dit, « Aspirer aux dons spirituels, surtout à celui de prophétie. » La Bible dit que tout le monde soit prophète. Moïse a prié, il a dit à Dieu qu'il suscite autant de prophètes, de gens qui ont les dons au sein de l'Église. Par contre, le ministère prophétique, lui, c'est les dons de Christ. Pourquoi je dis les dons de Christ ? Ça fait partie de ces gens-là qui ont l'onction pour diriger l'Église, pour encadrer le peuple de Dieu, les gens-là qui sont appelés au ministère. Mais les dons ne font pas automatiquement quelqu'un du prophète. Non, ce n'est pas parce qu'on a les dons de prophétie qu'on est prophète. Personnellement, je prophétise beaucoup. Je donne les paroles de connaissances et de sagesse, mais ce n'est pas pour autant que je me dis que je suis prophète, quand bien même les gens m'appellent prophète. Mais moi, je sais que j'ai été appelé au ministère apostolique. Les dons, il est là pour accompagner mon ministère, mais Dieu ne me donne même pas de l'onction du prophète. Parce qu'il y a aussi un problème, peut-être, on va en parler. Le ministère prophétique s'accompagne également de l'onction prophétique. C'est-à-dire que Dieu, si tu es gynécologue, il te donne la capacité de faire la gynécologie. Si tu es, je ne sais pas, rhumatologue ou tout ça là, ou oncologue, Dieu a la capacité de faire cela. Et donc, quand tu n'as pas l'appel prophétique, quand tu n'es pas appelé au ministère des prophètes, disons comme ça, Dieu ne te donne pas de capacité de ce ministère-là. Très bien, nous allons directement entrer là-dedans, parce qu'aujourd'hui, pasteur, dans l'église du Dieu vivant, il y a du tohu, bouhu, il y a du désordre dans l'église. Quelqu'un qui a, par exemple, qui a donné une parole de connaissance, je ne sais pas moi, et la chose s'est réalisée, deux ou trois fois comme ça, il a eu un songe, et le songe s'est réalisé, automatiquement, il devient prophète. Pasteur, qui est votre lecture de fait par rapport à ce désordre dans l'église ? Non, ce désordre est occasionné par... D'abord, je parle de l'église du Congo, je ne connais pas trop, mais j'ai eu le temps d'observer. C'est des ordres occasionnés par le fait que l'église du Congo, ou des églises de réveil, n'ont pas eu un leadership encadrant. C'est-à-dire qu'un leadership qui aide l'église à être encadrée dans les choses que l'église est en train d'exercer. Qu'est-ce que je ne veux dire par là ? Quelqu'un peut se lever, comme ça, le matin, il s'autoproclame qu'il est levé, selon les circonstances. Je me souviens qu'à un certain moment, dans ce pays, il y avait une course au ministère apostolique. Notamment parce qu'on a vu l'apôtre a dit qu'il n'a pas l'affaire au temps de miracles, donc tout le monde voulait devenir apôtre. Après un certain moment, l'évangéliste Renard Bonké était venu ici. Renard Bonké est rempli de terre et d'engil, il faisait des miracles. Il y avait un mouvement des évangélistes, où tout le monde s'autoproclamait évangéliste. Et puis, il s'est passé un autre mouvement, aujourd'hui, qui continue jusqu'à aujourd'hui, où tout le monde veut devenir prophète. Et c'est ça le danger. Quelqu'un qui a le don de parole de connaissance, comme vous venez de le dire, on le voit entrer de se croire qu'il est prophète. Non, la parole de connaissance, un pasteur peut l'avoir, un évangéliste, d'ailleurs les évangélistes ont beaucoup la parole de connaissance, parce que la parole de connaissance accompagne souvent les dons de guérison. Et donc, ce n'est pas parce qu'on a un don de parole de connaissance qu'on est automatiquement prophète. La plupart des gens ici à Kintiassa que je vois donnaient les numéros de téléphone, ou donnaient les adresses, ou appellent les gens par leur nom, ou les noms de leur famille, on les appelle des prophètes. Et la plupart des fois, je regarde, mais celui-là c'est un pasteur, mais qui a les dons de parole de connaissance. Celui-là c'est un apôtre, mais qui a les dons de parole de connaissance. Mais eux, parce qu'on a la parole de connaissance, ils s'autoproclament prophète. Et c'est pour cela que deux fois, beaucoup de choses qu'ils disent, les gens ne voient pas l'aurore dans leur vie, parce qu'ils ne témoignent pas selon l'appel que Dieu leur a accordé. Très bien. Aujourd'hui, on peut regarder à la télé, on peut voir beaucoup de gens, beaucoup d'émissions à la télé, des gens qui se disent prophètes, mais en train de tromper et tromper les enfants des dieux qui créent des simulations disant comme si c'était du vrai, mais ils attirent beaucoup des enfants des dieux dans ces choses-là, pasteur. Vous, en tant qu'enfant des dieux, en tant que prédicateur de l'évangile, de cette charge que Dieu vous a donnée, quand vous voyez ce genre de choses à la télé, comment est-ce que les enfants des dieux sont déroutés d'une certaine façon ? Quelle est votre réaction ? Comment ça vous fait ? Non, moi, personnellement, ça me gêne et ça me déçoit. Je vais faire, je vais répondre sur des angles. D'abord, nous avons un peuple qui est arrivé au bout de son souffle, un peuple qui a besoin peut-être de l'encadrement, de la direction, des gens qui souffrent et qui ne comprennent pas pourquoi ils continuent à souffrir, un peuple démuni, qui n'a rien, un peuple fatigué, un peuple qui veut atteindre un certain niveau, mais qui ne sait pas où aller. Et ce sont ces gens-là qui, et il y a même la bonne volonté, ce sont ces gens-là qui cherchent des prophètes, qui vont chez les prophètes, les pauvres qui vont chez eux, sachant que Dieu va leur répondre. Ça, c'est la première chose. Nous avons déjà un peuple assoiffé des choses de Dieu qui, malheureusement, tombent dans le piège de ces gens-là qui tronquent les grâces de Dieu. Mais de l'autre côté, donc, ensuite, nous avons des hommes qui sont des avares, des hommes qui veulent, coûte que coûte, être connus, qui veulent utiliser la souffrance des autres pour se faire de l'argent et se faire des noms. Et donc, profitent de la faiblesse de ce peuple-là. Ils comprennent que ce peuple est faible, que ce peuple est manipulable. Et donc, ils utilisent ce côté manipulation pour rançonner ce peuple. Et vous allez voir que dans tout ce cirque-là qui se fond, ça ne finit toujours pas demander l'offrande. Ça ne finit toujours pas demander des choses. et les gens continuent à souffrir. Donc, ce sont des choses vraiment qui nous font trop mal. Et donc, attaquer apôtres, notre travail, c'est de redéfinir les choses qui ont été mal définies, d'encadrer les choses qui doivent être encadrées et aussi de manifester la vraie puissance de Dieu, manifester aussi le vrai don de Dieu. C'est pour cela que je parle du ministère des œuvres authentiques et du Saint-Esprit. Et donc, cette Église n'a pas su s'organiser, même avoir un conseil de discipline qui pouvait avoir la possibilité de punir. Ce qui fait que chaque personne avait une liberté de faire ce qu'il veut, de commencer son Église et quelque part, et faire toute la pratique quelque part, sans qu'il soit répréhendé ou bien encadré. C'est ça le défaut. C'est ça, vraiment, au départ, ça a été comme ça. Moi, j'ai raconté un des grands de ce pays que j'ai tel le nom. Je lui dis, mais tout ce que nous sommes en train de voir ici, est-ce qu'il n'y a pas moyen de punir ? Il m'a dit non. L'Église de Réveil a comme dévise la liberté de l'esprit. Donc, laisser à chacun la liberté de faire ce qu'il veut. Et c'est là que les problèmes vont commencer et c'est comme ça que les problèmes vont continuer. Alors, si je peux parler de cette liberté-là, mais dans cette liberté-là, on voit beaucoup de scandales même dans les Églises où les gens viennent comme ça, croyant croire à l'homme des dieux. Mais en réalité, l'homme des dieux fait beaucoup d'ordre-là à l'intérieur. Pourquoi, en fait, l'homme des dieux pouvait accepter ? Ou bien il faudrait que l'État s'ingère maintenant dans l'Église afin qu'il sévisse, ou bien qu'il mette de loi dans l'Église pour qu'il y ait de l'ordre ? Non, pas vraiment besoin que l'État s'évisse. C'est juste que les gens puissent retourner un peu en arrière, faire un peu le... même un peu d'introspection pour dire, écoutez, il y a quelque chose qui ne marche pas. Si nous voulons aller loin, changeons. Aujourd'hui, nous voyons que le leadership de l'ERC a changé. On attend du nouveau patron de l'ERC qu'il puisse, je le salue, c'est de Dokamba, qu'il puisse se rénover, refonder. Vous avez parlé de la refondation. Vous savez, il y a un verset qui m'a façonné et qui me guide dans mes entreprises, c'est quoi ? Psaume 11, 3, où la Bible dit « Car le fondement sort en verset, le juste n'y paye rien. » C'est-à-dire que dans toute chose, si vous voulez aller loin, il faut qu'il y ait des fondements. Et donc, l'Église des Réveils aussi a besoin de bons fondements, de revenir dans le bon fondement, en fait qu'elle aille dès l'avant. Si on continue toujours avec le verre habit et on veut essayer de mettre, de tricoter un ancien habit dans ce nouvel habit, je vous dis que la déchirure sera grande. Le Seigneur Jésus nous a dit qu'on ne peut pas mélanger le vin ancien avec le vin nouveau. Sinon, ça va être catastrophe. Donc, nous sommes en train de vivre des moments très critiques, des moments d'indiscipline, des moments de désordre. Mais comme il n'y a personne, comme il y a le Babel, la tour de Babel, et donc, c'est regrettable, les choses sont en train toujours de s'envenimer. Mais je crois par la grâce de Dieu que le nouveau leadership va se démarquer des choses anciennes et essayer d'apporter son empreinte dans ce qui concerne l'ordre, la discipline, afin que cette Église ait puissé aller de l'avant. Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas qu'il y ait un Moïse qui se tienne là, qui communique carrément avec Dieu et le Moïse vient et parle, apporte la nourriture au peuple des dieux et le peuple des dieux, les serviteurs qui sont là et le propage maintenant aux enfants des dieux. Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas pour qu'il y ait quand même de l'ordre ? Si chacun vient en sa façon, parce que quand on regarde au fond, les gens viennent non pas pour servir Dieu, mais ils viennent plutôt pour le lucre, plutôt pour leurs besoins naturels. Ça, c'est un problème, Suryé. Beaucoup de gens sont là pour non pas connaître Dieu, mais ils essayent de venir, ils ont besoin seulement peut-être de recevoir la réponse à leurs problèmes. Et ça, c'est l'irresponsabilité. Et ça, c'est l'esprit qui est au Congo. vous allez voir que les gens ne dirigent pas, ne sont pas guidés par une vision, une vision lointaine, une vision qui fait de ces gens des gens responsables, mais ils sont là dans le... voilà, dans le débrouillé, c'est débrouillé, faire n'importe quoi. Moi, je pense que le temps est arrivé pour que les gens puissent se dire, écoutez, nous avons fait une fausse route, essayons de prendre la bonne direction. Et c'est ça même l'important du message que nous prêchons, qui est le message de la conversion de cœur. Le Seigneur m'a dit, prêche la conversion. Il faut que les gens se convertissent, parce que la plupart des gens qui font des ordres là, leurs cœurs sont éloignés de Dieu, ils ne sont pas convertis. Et c'est ça les dangers de l'Église aujourd'hui. Moi, je crois qu'avec la grâce de Dieu, avec l'appui du Saint-Esprit, quelque chose va se faire. Est-ce qu'on a nécessairement besoin d'un Moïse ? Oui, mais Moïse peut venir aujourd'hui, l'esprit congolais ne va pas l'accepter. Parce que tout Congolais croit qu'il est Moïse dans son coin. Et que l'autre n'est pas quelque chose. Et c'est ça l'esprit qui dirige ce pays. C'est regrettable, mais c'est comme ça. Mais je crois qu'avec la grâce de Dieu, même si on n'a pas un Moïse, mais au moins, Dieu peut manifester sa puissance outrément pour faire en sorte que le bouche de mentheur soit fermée. Vous venez de dire tout à l'heure que si Moïse doit venir, mais le peuple congolais, en fait, les hommes des dieux ne l'accepteront pas. Parce que chacun est Moïse dans son coin. Je peux noter par là que les hommes des dieux sont tellement trop imbues d'eux-mêmes. Ils sont orgueilleux. Effectivement. Et qu'ils n'accepteront pas des injonctions de quelqu'un qui peut-être a un mandat, une parole des dieux comme à l'époque de Moïse. Oui, bien sûr, c'est ça le problème que nous avons. C'est ça le problème que nous avons. Dans tout le domaine, que ce soit dans la musique, que ce soit chrétienne ou mondaine, comme on le dit, que ce soit dans la politique, maintenant, dans les choses de Dieu, malheureusement, les Congolais n'acceptent pas le leadership de l'autre. même quand il sait réellement que cette personne, Dieu l'utilise. Nous avons des gens dans ce pays, les gens qui sont forts, qui sont puissants. Quand vous voyez des gens comme le papa Léopold Moutombo, ce sont des gens qui vous sentent que ça, Dieu est entré d'utiliser cet homme dans son temps, dans sa saison. Mais combien des gens vont s'aligner derrière cette personne ? D'autres, même, vont aller très loin jusqu'à les combattre. Donc, l'esprit congolais veut que, voilà, je vois Dieu entrer d'agir au travers d'une personne, mais moi, je crois que cette personne n'est pas plus grande que moi, je reste dans mon coin où je le combats. Et ça, c'est ce que nous sommes entrés, nous, de notre côté, de combattre pour qu'on ne puisse pas toujours être comme un royaume de chénilles où chacun monte sur l'autre ou un royaume de crabes. Nous avons besoin que les gens comprennent que nous sommes dans le royaume de Dieu et dans le royaume de Dieu, il y a ce que nous appelons le principe de la hiérarchie et le principe qui fait que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Il y a toujours quelqu'un qui sera supérieur à un certain moment et qu'il y aura d'autres gens qui seront des inférieurs et qui, demain, Dieu va les élever. Cet ordre-là, si le respecter, dans tous les domaines dans ce pays, eh bien, ce pays va décoller. Parce que la Bible dit que dans les derniers jours, les gens aimeraient beaucoup plus entendre les fables, les choses qui plaisent à leur cœur d'une certaine façon. Et les gens s'empressent à aller dans les églises où il y a la prophétie que plutôt par rapport à la parole des dieux. Parce que la Bible dit, il leur envoie sa parole et la parole les guérit et la parole les sauva. Donc c'est la parole qui sauve. Alors, dites-nous, pasteur, est-ce que la prophétie, même si on vous donnait une prophétie correcte de quelque chose, est-ce que la prophétie sauve ? La prophétie ne sauve pas dans le sens du salut. Par rapport au salut. Par rapport au salut, la prophétie ne sauve pas, c'est Jésus qui sauve. Lui, les grands prophètes. croire en Jésus, c'est le seul canal par lequel nous parvenons au salut. La prophétie peut aider quelqu'un, peut peut-être faire sortir quelqu'un du trou ou du piège que l'ennemi l'a tendu. Et donc, la prophétie est très importante. Elle est très importante parce qu'elle peut être comme la boussole, la boussole qui conduit le peuple de Dieu. Et c'est ça même le but du don de prophétie dans l'Église. Moïse a cherché à ce qu'il y ait des prophètes qui conduisent le peuple de Dieu. Et toute l'histoire d'Israël, on voit qu'il y avait des rois, des sacrificateurs, mais il y avait également des prophètes. Et dans l'Église, nous avons également le ministère des prophètes. Donc, Dieu veut que le prophète soit parmi nous pour que le prophète nous dise nous sommes dans telle ou telle période, voilà la pensée de Dieu. Aujourd'hui, le pays, le Congo, est en guerre. qu'ils disent le prophète si on en avait le vrai. Voyez ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Des fois, ils n'ont rien à dire, mais quand les choses se font déjà, quand le gouvernement commence peut-être à gagner du terrain là-bas dans les champs des batailles, le prophète commence à parler. Dieu m'a dit que dans deux mois, il n'y aura plus de guerre. On en profite. Ce sont des opportunistes. Je vous dis que dans un pays comme celui-ci, on devrait avoir des gens qui parlent, lesquels Dieu parle. Parce que nous sommes une nation prophétique. Ça a commencé avec le Simon Kimbangu se venait jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes une nation prophétique et donc une nation prophétique qui doit avoir des prophètes. Mais comme les gens se sont autoproclamés, là où quelqu'un s'est autoproclamé, Dieu n'a rien à faire. Il vous laisse comme ça. Il vous laisse dans ce désordre-là parce que les gens s'autoproclament un prophète. les gens confondent les dons de parole de connaissance et l'office du prophète et donc les désordres sont installés et c'est comme ça que Dieu ne sait plus parler et même quand il parle, les gens ne l'écoutent pas. Mais on dirait quand on regarde dans l'église, on va essayer de chuter à ce premier point ici. Quand on regarde dans l'église, les prophètes aujourd'hui sont focalisés seulement dans les femmes de nuit, marées de nuit, prophéties pour le visa, le mariage, voyages, et voyages, je viens de le citer, il y a tant de choses qui sont... C'est le besoin de l'homme. Oui, les besoins de l'homme. Ils ne sont pas au fait dans l'âme, plutôt les choses qui doivent édifier l'âme pour guérir la personne. Ou bien ils ne reprimont pas le péché. Pourquoi, pasteur ? Mais vous l'avez dit dès le début de cette émission, les gens qui sont dans le ministère, dans le but des tronqués, dans le but d'avoir de l'argent. Écoutez, il y a de ce genre de personnes qui viennent dans l'église et qui peuvent filer facilement un 10 000 dollars à un pasteur, à un prophète. Il faut que vous soyez un prophète de l'éternel pour que vous puissiez dire péris avec ton argent. Le Seigneur te dit d'abandonner le péché, d'abandonner le mari d'autrui ou soit la femme d'autrui derrière lequel ou derrière laquelle tu es entré de courir. Rares sont les gens comme ça, rares sont les voix comme ça. Et c'est ce que nous disons que beaucoup n'ont pas l'appel de Dieu. Je vous dis, un prophète qui est appelé de Dieu est animé de notre esprit. Un esprit qui le pousse à agir indépendamment même de sa volonté et de sa conscience. Voyez ? Il peut réprimander alors qu'il ne sait même pas qu'il a réprimandé. Il peut engueuler alors qu'il n'est même pas conscient qu'il a fait parce qu'il y a un pouvoir divin. Il y a une onction. Il y a une aimée qui le pousse à dire des choses. On a vu ça dans la Bible. Le vrai prophète authentique qui parlait, Élie par exemple pouvait parler à Cabe face à face alors qu'à Cabe pouvait l'enrichir. On a vu des gens comme le prophète Élisée qui a refusé des millions que Naman lui a amenés pour lui dire d'aller se jeter dans les Jordains. Il y a des prophètes comme ça qui sont animés par la volonté d'exercer le ministère par la volonté de manifester la présence de Dieu au sein du peuple. Jésus lui-même était un prophète il était plus qu'un prophète c'est quelqu'un qui ne jugeait pas selon l'apparence donc c'est lui qui est vraiment appelé à ses ministères je vous le dis cette personne va faire la différence. Cette personne va faire la différence mesdames et messieurs vous qui nous suivez très cher homme des dieux vous devez faire la différence et parler de la parole des dieux en sa totalité avec franchise dans la vérité je veux dire tout simplement parce que l'apôtre Paul dit vous serez sévèrement jugé dans les derniers jours ce jour-là ce jour-là est en train de venir alors vous devez servir le Seigneur comme il se doit selon la mission qu'il vous a donné ici sur terre. Alors nous allons évoluer pour prendre notre deuxième point nous allons parler du don le don de prophétie dans la page 47 le don de prophétie alors pasteur comment fonctionne le don de prophétie ? Merci beaucoup pour la question la réponse est vaste mais je vais essayer de parler de ce que j'ai écrit dans ce livre parce que ce livre c'est un enseignement que nous avons mis sur papier pour que les gens poussent à aider j'ai dit ici les dons de prophétie fonctionnent par ce que nous appelons les aptitudes du don lui-même c'est-à-dire que les songes les visions le rêve parce que la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre et on ne se rend peut-être pas compte et les dons de prophétie fonctionnent également par ce que nous appelons les aptitudes souveraines c'est-à-dire rélevant de la souveraineté divine c'est-à-dire que Dieu comme vous l'avez dit ici au début est-ce que Dieu peut parler à tout le monde oui Dieu est capable de parler à qui il veut même à un animal même à un oiseau Dieu peut communiquer sa pensée comme il veut donc ce sont des aptitudes souveraines c'est-à-dire que tu n'es pas peut-être un prophète mais à un moment donné à l'église l'onction des sangs et tu commences à prophétiser et donc je donne ici les versets ici de Daniel chapitre 5 verset 25 des aptitudes de Dieu aussi on voit Dieu qui parle pas les écrits donc ça c'est Dieu qui le fait d'une manière spontanée et les dons de prophétie fonctionnent également parce que nous appelons la voix audible dans les aptitudes divines de Dieu ça dit que Dieu est capable de parler par une voix que nous appelons la voix audible c'est-à-dire vous entendez une voix où Dieu vous parle mais ça ça demande une forte intimité avec l'esprit de Dieu et pour que vous entendiez la voix de Dieu donc je viens de parler des écrits mystérieux et lisibles et Dieu parle également par les sensations divines c'est-à-dire il nous arrive des fois de dire je sens que je pressens que tout ça la plupart des fois les dons de prophétie fonctionnent comme ça et comme Elie pouvait dire à Kabe il y a un bruit qui annonce la pluie bon personne ne pouvait entendre ce bruit mais lui il sentait dans sa dans son corps céleste qu'il y avait un bruit et que la pluie allait prévoir et puis ce don fonctionne également par les extases ou ce que nous appelons les transports de l'esprit 1 Corinthien 12-2 les extases c'est ce qu'on peut dire dans le langage de tous les jours le voyage astral donc quand Dieu prend l'esprit de quelqu'un et l'amène dans un autre monde soit pour lui donner des directives une grande vision pour lui instruire lui communiquer sa pensée la plupart des fois les prophètes sont emportés dans un lieu où il ne sera pas distrait donc c'est ça il ne faut pas confondre les extases qui viennent de Dieu et tous ces conditions de sortir de son corps la sorcellerie ou toutes ces choses là ici je suis en train de dire que vous êtes sous la puissance de Dieu et c'est l'esprit de Dieu qui fait sortir votre esprit pour vous montrer des choses on voit l'apôtre Pierre qui était entré de dormir il avait faim il se reposait à la chambre haute et il était tombé en extase et Dieu a commencé à lui donner le message à lui donner la vision d'aller prêcher le païen et puis ces dons fonctionnent enfin par ce que j'appelle l'inspiration inattendue et directe ou ce que nous appelons communément les impressions c'est à dire que le Seigneur descend sur quelqu'un pour répondre à une question par exemple vous priez pour le pays dans une salle et vous entendez la voix qui serait ainsi dit le Seigneur je vous donne la victoire voilà ce qui va se passer et donc ça aussi les dons de prophétie fonctionnent comme ça mais les dons de prophétie peuvent fonctionner également et des fois comme la parole des connaissances c'est à dire par des signaux que le prophète lui-même sent dans son corps dans son organisme ça peut aussi Dieu peut communiquer un message aussi de cette façon là ça va demander que les gens suivent nos enseignements dans les écoles prophétiques pour qu'ils comprennent ça très bien très bien alors tout doucement nous sommes en train de chuter alors reverons pasteur quel est l'objectif du don prophétique dans l'église oui l'objectif du don prophétique dans l'église c'est que Dieu lorsqu'il donne un don original c'est pour faire d'abord taire l'esprit des pitons l'esprit des mensonges c'est pour donner la direction ou bien les directives à son peuple c'est pour exhorter le peuple de Dieu c'est pour également donner la lumière et répondre aux problèmes des gens par exemple quelqu'un qui vient et qui dit je ne sais pas quand je dors ça m'arrive d'être étouffé et puis après je sens ceci et puis j'ai eu un problème dans le coeur l'esprit prophétique qu'est-ce qu'il fait il vient pour dire non le problème que tu as c'est tel 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 et quand on prie sur place l'esprit sort et puis la personne est guérie donc les dons prophétiques c'est un don très important donc ici les dons de prophétie c'est un don très important qui aide les gens à connaître Dieu à entendre Dieu écouter la voix de Dieu et de la communiquer au peuple de Dieu afin que ce dernier puisse avoir le directif de Dieu la lumière parce que la Bible déclare et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion pasteur comment utiliser ce don dans l'église parce qu'aujourd'hui on ne peut pas mettre le don au-dessus de la parole ouais toujours si on veut en revenir là-dessus parler du désordre dans l'église au moment où le prédicateur est en train d'apporter la parole des dieux c'est Dieu qui est en train de parler à son peuple donc les trances et les extases c'est le fait que le Seigneur prenne l'esprit du prophète et l'amène dans le monde où il veut pour lui faire voir des choses qu'il est censé apprendre et on a souvent l'expression être ravi en esprit être ravi en esprit la plupart des fois c'est ce que le prophète utilisait j'étais ravi en esprit ou soit j'étais le jour du Seigneur tout ça c'est vraiment aussi le moyen par lequel le Seigneur exerçait ses dons donc voilà un peu ce que je peux dire la voix audible je le répète encore la voix audible mais aussi les visitations angéliques donc les visitations angéliques c'est quand un ange apparaît à une personne on peut le voir dans l'Apocalypse 22 8-9 Hebreu 1-14 nous montre que les anges sont des serviteurs de Dieu auprès de ceux qui pour exercer le ministère auprès de ceux qui doivent hériter le salut et donc les visitations angéliques sont aussi le moyen par lequel la révélation prophétique peut passer on l'a vu dans la Bible mais Marie a reçu la révélation de la naissance de Jésus Christ par un ange même Jean-Baptiste ou Gédéon ce sont les anges qui les ont visités donc ce sont là les canaux par lesquels la révélation prophétique peut passer très bien alors nous sommes carrément arrivés à terme de cette émission alors pasteur en quelques mots quelles sont les erreurs que commettent les prophètes oui et comment faire pour les éviter oui dans ce livre j'ai énuméré quelques erreurs j'ai dit que la plupart des fois les prophètes n'apprennent pas de leurs premières erreurs ça c'est un problème quand on a parce que Dieu permet dans le ministère qu'on tombe qu'on commette des erreurs ou soit qu'on frappe à côté on pense que c'est Dieu qui a parlé mais ce n'est pas Dieu et la plupart des fois les gens n'apprennent pas de ces erreurs et des fois les prophètes disent le prophète est mal compris et donc ça dit il fait des bêtises et puis il dit le prophète est mal compris ça c'est une grosse erreur quand il fait une bêtise il faut reconnaître que c'est une bêtise et qu'il ne faut plus revenir et il y a aussi la suffisance la suffisance c'est le fait qu'on croit qu'on est déjà arrivé et qu'on est devenu l'ami personnel de Dieu on peut engager Dieu dans tout alors que Dieu n'y est pas vous allez voir par exemple Moïse à qui on dit de ne pas aller au rocher et qui a fini par frapper deux fois le rocher et l'eau a jailli bien que l'eau a jailli mais la colère a jailli donc le prophète doit faire très attention à sa personne parce que l'ennemi numéro un du prophète c'est le succès parce que le don de prophétie c'est un don qui attire c'est un don qui attire beaucoup et donc il faut que le prophète fasse attention lorsqu'on commence à la féliciter à l'acclamer lorsque le fou lui vienne lorsqu'on dit prophète ça il parle l'homme de Dieu la voix de Dieu lorsqu'il y a cette flatterie il faut faire très attention de peur de ne pas tomber dans la suffisance et de ne plus écouter le Seigneur donc il y a beaucoup de ces erreurs les plus fréquentes mais je crois que si les gens ont ces livres ça va les aider ils vont découvrir tout ce qui est écrit dedans très bien alors pasteur quel est le dernier message que le peuple des dieux qui sont en train de nous suivre présentement là peuvent retenir je sais que le livre est assez vaste nous avons juste pris une petite partie qu'est-ce que les gens peuvent retenir du prophétisme dont est le ministère prophétique en bref ce que les gens peuvent retenir c'est que Dieu parle Dieu a choisi des hommes peut-être il vous a choisi pour que vous soyez un outil un instrument qui puisse communiquer la pensée de Dieu au peuple sachez que le Seigneur a besoin de vous il a besoin de vous utiliser donnez-vous entièrement parce que le Seigneur a un plan pour ce pays pour les nations ne soyez pas des gens qui couraient derrière l'argent derrière le succès inutile mettez-vous au service de Dieu mais surtout apprenez sachez que la parole de Dieu est la lumière c'est la plus grande prophétie c'est la parole de Dieu lorsque la parole est révélée la lumière revient attachez-vous à la parole attachez-vous à la prière et à la sanctification et le Seigneur va vous faire du bien nous prions notre prière c'est que le Seigneur suscite les vrais prophètes dans ce pays il y en a déjà mais qui est beaucoup plus de vrais que de faux pour que la gloire de Dieu puisse venir auprès du peuple parce que s'il n'y a pas les témoignages il n'y aura pas de l'aurore parmi le peuple donc le Congo est dans un moment très difficile nous passons des moments difficiles crépuscules très 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 dangereuses et nous voyons nos frères qui meurent à l'est du pays nous prions pour eux ceux qui vont nous suivre tout à l'heure là nous prions pour vous nous savons que nous sommes un seul peuple indivisible et que c'est un pays prophétique personne ne prendra un centimètre de notre territoire parce que Dieu nous l'a donné mais à nous également de nous attacher à Dieu d'être très vrai et d'abandonner la mauvaise voie parce que Dieu défend toujours la cause du juste nos frères qui sont à l'est nous vous aimons nous prions pour vous nous prions pour les présidents de la République et pour que Dieu lui donne l'intelligence la sagesse de guider ce peuple dans ces temps difficiles je crois que le Congo gagnera le Congo est un Dieu et c'est Dieu c'est celui que nous servons c'est celui que je suis venu vous annoncer à Kinkasa Jésus Christ de Nazareth Très bien alors pasteur pour ceux qui voudront peut-être avoir ce livre ici le prophétisme comment peuvent la voir et comment arriver à l'église voilà donc ils peuvent nous écrire voilà mon numéro WhatsApp est là vous pouvez nous écrire juste dans ce numéro WhatsApp il y a des gens qui gèrent ça ou soit aller sur internet ou sur Amazon le livre est là et donc vous pouvez le commander ça va tellement vous enrichir jeune prophète vous avez besoin de ce livre vous qui êtes même prophète vous avez besoin de ce livre vous allez comprendre que c'est un manuel d'études un manuel didactique qui va vraiment vous aider bon ici à Kinkasa comme je l'ai dit je travaille dans le ministère Moaz c'est-à-dire ministère des œuvres authentiques du Saint-Esprit qui se trouve sur la rive Vivi numéro 1 donc croisement Kassavou Vivi juste à côté de la station totale Ma Campagne vous arrivez là numéro 1 nous sommes au premier étage et les cultes se font à 16h les portes sont ouvertes ça commence jusqu'à 19h30 et donc nous bénissons le peuple de Dieu nous guérisons les malades chassons les démons et prophétisons pour la gloire de Dieu nous vous attendons là-bas très bien mesdames et messieurs c'était un plaisir pour moi de vous avoir présenté cette émission je dis j'ai sculpté ce livre il est assez magnifique en tout cas je vous conseille de de chercher ce livre bien d'appeler l'homme des dieux pour vous en procurer quoi c'est tellement intéressant pour nourrir vos âmes moi je vous dis tout simplement merci d'avoir été très nombreux à devoir me suivre nous avons parlé de ce sujet que vous avez compris sur le prophétisme comprendre le don prophétique et le ministère prophétique j'ai recevé pour vous car Jésus revient bientôt Shalom et le prophétisme et le prophétisme et le prophétisme s'il vous plaît Sous-titrage ST' 501